Salut les barbus et bienvenue sur ce nouvel épisode de la grotte du barbu aujourd'hui c'est l'épisode 217 on continue à travailler sur notre guitare un peu ma nouvelle obsession et vous allez voir on va faire plein de trucs allez c'est parti je commence donc par travailler mon gabarit d'abord avec une fraise à bois de 16 mm pour les arrondis des cavités pour les micros j'essaye d'être le plus précis possible avec cette fraise à bois mais surtout j'essaye de ne pas dépasser le trait les ajustements seront faits ensuite à la lime donc du moment que je ne touche pas au trait tout devrait bien se passer pour virer le reste du bois j'utilise un ciseau à bois parfait pour ce contreplaqué de 5 mm qui se découpe sans aucun problème Je fais un test pour voir si la cavité à la bonne dimension et je m'attaque au deuxième toujours au ciseau qui me permet une découpe sur le trait parfaite Quelques petits coups de lime juste pour virer les petites imperfections de la découpe et on va pouvoir passer à l'étape suivante Et ici je vais tenter de fixer le manche d'abord en créant un gabarit dans un reste de contreplaqué et je commence par tracer le contour du manche Je découpe le gabarit sur ma super petite scie à ruban en essayant d'être au plus proche du trait sans jamais le toucher Maintenant que mon gabarit a été grossièrement découpé je vais utiliser des limes pour ajuster ce gabarit à la forme de mon manche je vise un assemblage extrêmement serré donc je lime, je teste et je relime jusqu'à avoir l'assemblage parfait Je perce les trous pour les trois potentiomètres avec une mèche de 8 mm Avant d'utiliser ma défonceuse je vais utiliser ma perceuse et une fraise à bois pour d'abord avoir le radius parfait ici 16 mm et surtout je règle ma perceuse pour creuser 16 mm et pas plus Je change pour une fraise plus massive et ici le but va être d'enlever le plus de matière possible pour faciliter le travail de la défonceuse donc je perce à des endroits stratégiques pour me débarrasser d'un maximum de bois Je fixe mon gabarit avec du double face sur le corps de la guitare et je vais pouvoir enlever le reste du bois avec la défonceuse et une fraise à copier pour former le trou dans lequel le manche va venir se loger L'assemblage corps-manche est particulièrement critique pour avoir une guitare correcte donc je m'applique et essaye de ne rien foirer cette fois-ci Je reprends mon ciseaux à bois et nettoie quelques éléments ici et là avant de tester l'assemblage et de le corriger pour avoir un assemblage le plus serré possible Je teste, enlève un peu de bois ici, re-teste, le ciseau à bois ici est très efficace pour enlever des petits morceaux de bois tout en gardant une ligne bien droite L'assemblage est bien serré, je vérifie rapidement la géométrie générale de la guitare et je vais pouvoir percer les quatre trous pour le vissage du manche Et procéder au premier vrai rassemblage manche-corps, la tension est à son comble J'ai dû décaler tous les éléments pour me permettre de visser correctement le manche donc je mesure, trace et mets en place les différents éléments pour garder la distance de 629 mm entre le sillet et le bridge Je trouve la tronche du manche affreuse donc je vais l'altérer un peu pour lui donner un look personnalisé, d'abord en découpant un morceau à la scie à ruban Pour ensuite raffiner le design à ma ponceuse stationnaire J'entends certains guitaristes grincer les dents mais je m'en tape, je fais ce que je veux non mais J'ai tracé les deux cavités pour les micros et comme pour l'ajustage du manche j'enlève un maximum de matière à la perceuse à colonne avec des fraises à bois pour faciliter le travail de la défonceuse Ça met pas mal de bordel dans mon atelier salon tout ce perçage et ici aussi il faudrait que je prévois un moyen d'aspirer les copeaux J'ai créé un template dans un morceau de contreplaqué plus épais et maintenant je vais virer tout ça encore une fois avec ma fidèle défonceuse et sa copine la fraise à copier Je teste pour voir si le micro rentre dans son emplacement et c'est parfait donc je peux passer à la cavité pour le deuxième micro Dernière utilisation de ma défonction pour cette fois, mettre un quart de rond sur tout le tour de mon corps, histoire de casser un peu l'angle droit du bord et lui donner un côté plus confortable. La guitare n'est pas finie, mais on se rapproche petit à petit d'un résultat convenable. Le manche rentre dans son emplacement et est solidement fixé, une partie des cavités sont creusées, on se dirige dans la bonne direction. Bon alors ça donne quoi ? Alors la première chose, j'ai réussi à ajuster le manche par rapport au corps. C'était sans doute l'élément qui me faisait le plus peur et en fait ça s'est relativement bien passé. J'ai créé un template, j'ai routé le template en utilisant ma fraise à copier, bien sûr le lien de la fraise à copier est dans la description et ensuite je vais finaliser l'ajustement avec des ciseaux à bois. Je suis plutôt super satisfait du résultat, j'espérais pas arriver à un truc comme ça. Alors j'ai dû décaler complètement les cavités des micros par rapport au plan et j'ai retracé ici, on le voit pas très bien, l'emplacement du bridge pour avoir toujours notre distance de 629 mm entre l'élément ici et le bridge. Il reste encore pas mal de boulot en fait. Qu'est-ce qu'il me reste à faire ? Il me reste à creuser la cavité pour les potentiomètres, il me reste à percer un trou pour le switch, il me reste à creuser cette cavité, il me reste ensuite à percer les trous entre les différents éléments pour faire passer les fils et je vais remplir un petit peu les crevasses que j'ai ici et un gros coup de ponçage. Donc je pense que le prochain épisode ça va être la finalisation du corps avec les différentes cavités, les différents trous et ensuite on a le ponçage et le fini. Le fini j'ai pas encore décidé mais je pense que je vais teindre le bois en quelque chose de beaucoup plus sombre et ensuite je vais le lubiler. Donc à mon avis il reste encore au moins deux épisodes pour finir cette guitare mais je suis plutôt satisfait du résultat. Honnêtement je pensais pas arriver à faire un fit sur le manche qui soit aussi bon que celui-là. J'ai toujours aucune idée de quel son ça donnera mais en tout cas je trouve que c'est franchement pas trop bien. C'est ma première guitare, c'est mon premier corps donc évidemment je fais des erreurs mais j'apprends énormément. Alors il y a des défauts évidemment. J'ai fait aussi un quart de rond avec ma défonceuse et ça a accentué le défaut qui est ici. Le défaut fait partie de la guitare donc celui-là je vais le garder. Je vais juste poncer pour essayer de me débarrasser des traces de brûlure. Je suis plutôt content du résultat pour une première fois c'est plutôt pas mal et avec les outils que j'ai c'est je pense plus que pas mal. Une des choses aussi c'est que je me suis aperçu que cette fraise à copier que j'ai acheté pas cher, genre peut-être 15 balles, en fait commence à montrer des signes de fatigue. Il est complètement brûlé sur le haut. C'est vrai que j'y suis allé un petit peu fort et un petit peu trop vite. Je pense que dans un futur proche je vais essayer de me racheter une fraise à copier comme celle-là mais de bien meilleure qualité. J'en ai vu ce qui me tente beaucoup mais qui coûte très cher. C'était le gros moment de stress en fait de cette série d'épisodes. C'était est-ce que je vais réussir à assembler mon corps et le manche ? La réponse est oui et c'est vrai que l'ajustement est plus que correct. Alors j'ai pas collé le manche et je le collerai pas, je vais le laisser visser. Pourquoi ? Pour une raison simple, si j'ai besoin de corriger la géométrie de ma guitare, c'est-à-dire que l'angle de mon manche soit un peu plus prononcé ou un peu moins prononcé, je pourrais mettre des petites cales en dessous, ce qui me permettra de rattraper cet angle. On se rapproche d'un résultat qui risque d'être potable et peut-être jouable à un moment. Comme d'habitude bien sûr, vous avez des questions, des insultes, vous savez comment faire. Tous les liens pour me joindre sont dans la description. Vous pouvez bien sûr laisser un commentaire et évidemment, tu t'abonnes. Tu peux aussi comme Bugsbyte aller sur le lien uTip qui est dans la description, cliquer dessus, aller regarder une petite pub ce qui nous permettra de nous faire un petit peu de pognon et peut-être de pouvoir se racheter une fraise à copier. Voilà c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous aura plu. En attendant le prochain, faites des trucs, inspirez-vous et que la barbitude soit avec vous ! Sous-titrage ST' 501 1